Doignez-le-les en ravi leur face et en rigolant elles dans le port de leur mètre pour les montrer que pour ne vous te bâcher Notre chiot ne fait pas la différence entre nos mains et un petit frère et une petite soeur Ce qu'on va faire quand il va mordre notre doigt comme j'ai déjà montré dans une vidéo précédente C'est qu'on va ouvrir la bouche, on va insérer notre pouce comme ça et on va faire une pression, puis on va dire non pour corriger, après ça on va replacer notre main. Puis s'il nous mordre encore, non Puis, on va flatter le chien, mais par association, ça, le geste qu'il fait de mordre nos doigts, c'est pas bien. On va lui offrir un jouet, puis on va dire, ça, c'est bon, bon chien. Par association, le chien va toujours aller à ce qui est profitable pour lui. De mordre nos doigts, il se fait chialer, c'est pas correct. De jouer avec le jouet, c'est correct. Par association, vous allez automatiquement corriger son problème. So, puppies, when they're young, learn to play with their brothers and sisters by biting each other. So, in order to teach them what is right and wrong, when a puppy bites you, you put your finger into their mouth and shake and say no. They will learn by association that biting is not good. Or you can say no and give them something else that is good to do instead of biting. And by association, they will learn that biting is not good. Un autre chose que vous pouvez offrir à votre chien aussi quand il est en période de transition pour ses nouvelles dents, c'est de lui offrir une débarbouillette mouillée d'eau tiède ou d'eau froide. Puis il y a aussi le petit jouet que j'ai remis à tout le monde dans le bucket quand vous êtes parti. Le petit jouet peut être mis au congélateur, puis être offert au chien congelé. Puis ça, c'est une autre chose aussi qui va soulager ses gencives. So, as you can do with babies, you can offer them teething rings or a wet face cloth. The teething ring can be put into the freezer and offered as a treat. It will help them with their gums. L'autre chose aussi qui soulage le chien, c'est si on y brosse les dents. Sur le marché, vous avez une panoplie de brosses à dents pour votre chien. Ce qui est important à retenir, c'est que la pente à dents, on ne prend jamais, jamais, jamais la pente à dents des humains. On achète toujours une pente à dents sur le marché qui est conçue spécialement pour les chiens à différentes saveurs. Il y a au poulet, il y a au bœuf, il y a au poisson, il y a toutes sortes de saveurs. Il n'y a pas de marque particulière, ils sont meilleures plus que d'autres. Pour les gens qui sont très bio et qui ne veulent pas acheter des marques commerciales, il y a possibilité de se faire une petite pâte maison aussi en utilisant du, de la, de la, voyons comment on dit ça, pas de la petite vache là, mais de la... Soda? Oui, du baking soda avec de l'eau. So the other way to help the feeding for the puppy is to brush their teeth. We always recommend to buy toothpaste that is made for animals, not human toothpaste, which is very dangerous for the dogs. So any kind is good, as long as it is made specifically for dogs. And if you want, you can make your own by using baking soda and water at home. So different toothbrush that you can use to brush their teeth. So when you start brushing the dog's teeth in order to make it a good experience, you should start with the finger brush. Puis quand qu'on commence avec le doigté, ben dans le fond c'est un peu de jouer dans la gueule du chien pour y montrer que, bon, il va vivre une belle expérience avec ça. Puis éventuellement en venir à mettre la pâte à dents, parce que c'est sûr que la première fois que vous allez y mettre la pâte à dents là-dessus, il n'y en aura pas nécessairement ça, là, il peut baver, il peut cracher, là. Puis ce qui est important au début, là, c'est d'aller vraiment ouvrir la gueule du chien, puis d'aller, vont aller faire les grosses dents ici en arrière. On fait juste prendre la gueule comme ça, puis on ouvre la bouche, puis on insère, puis on va faire vraiment les grosses dents en arrière en premier. Donc, en order to teach the dog to have his teeth brushed, you should start by playing around in his mouth, around his mouth with the finger brush. It's very important to go into the back of the mouth and brush the big teeth in the back of the mouth. And once you start putting toothpaste on the brush, he may not like it the first few times, and he may try to spit it out. Puis quand le chien est habitué avec le doigté, ben après ça, on peut transférer avec une brosse à dents. Ça, c'est un autre type de brosse à dents. Vous avez une petite, petite pour quand on commence à brosser les dents. Puis plus que les dents grossis, ben on y va avec la grosse brosse à dents par la suite. Ben ça, il y en a vraiment une panoplie sur le marché. So, there are many different types of brushes that you can use. Once the puppy is used to the finger brush and his teeth get bigger, you can take a longer toothbrush to use to brush her teeth. Fait que des bons jouets à sa portée, un bon brossage de dents, des bons biscuits qui vont aider à soulager ses gencives. Puis aussi des barbouillettes, puis des jouets qu'on va mettre au congélateur. C'est toute une panoplie de trucs, conseils que j'ai à vous donner pour les dents. Pour l'alimentation, un autre conseil que je n'ai pas nécessairement dit à tout le monde, mais que je vous dis aujourd'hui, sur le marché, il y a différents types de plats. Ça, c'est des plats qu'on va utiliser vraiment pour se dépanner. Mais idéalement, on va utiliser des plats en stainless steel. Le but d'utiliser le stainless steel, c'est que votre petit chiot, il a un nez tout noir, tout lustré. C'est que si vous utilisez des plats en plastique comme ça ou en céramique, ce qui va arriver, c'est que votre chien va perdre le lustre sur ses dents, sur son nez, puis il peut aussi perdre un petit peu de lustre sur ses dents. Fait qu'idéalement, on va toujours favoriser des plats en stainless steel. So, dishes you can use to feed your dog. There are stainless steel dishes. There are plastic or ceramic dishes. We recommend the stainless steel ones, as your dog has pigmentation and luster on his nose. and if you don't use a stainless steel dish, he may lose the lustre off of his nose and not make him such a pretty Westie. Puis je dis à tes acheteurs que les Westies ont besoin de stimulation intellectuelle. Le IQ, c'est un type de plat que les chiens adorent manger avec ça. C'est un plat interactif. C'est que le chien, il doit travailler un petit peu pour aller chercher sa nourriture en bougeant les pas avec ses pattes ou avec sa bouche. Puis on peut utiliser ce plat-là soit pour mettre la nourriture directement dedans ou pour mettre des traites aussi. So, Westies need mental stimulation and we recommend feeding toys. This is a toy that the dog has to open doors and turn wheels in order to get to his food. It also provides mental stimulation and it helps them slow down when they eat. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Puis j'espère que ça va vous rendre service, ces petits trucs-là. Puis on vous souhaite du bon temps avec vos petits bébés chiens. So, I hope these tips and tricks gave you more information and I hope you have a good time with your dogs. Say bye. 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 Bye.